Bonjour et bienvenue sur la Gata TV, bonjour les droïdes, j'espère que vous allez bien. Vous êtes en présence du Droid Tech et on se retrouve pour l'épisode 2 de Benten, la chasse au pouvoir. In English, Benten, a power trip. Donc dans la première vidéo, on a vu un peu ce que ça donnait au niveau du jeu. Et là on va continuer l'aventure, parce que j'avais déjà commencé l'aventure, j'ai bien kiffé. Donc si vous n'avez pas vu le premier épisode, je vous laisse regarder le premier épisode de lancement. Donc un début un petit peu difficile avec les commandes, je vais un petit peu de mal à prendre les commandes, mais ça, ça vient de moi. Après voilà, j'ai fait pas mal de petites boulettes pendant le premier run, mais rien de bien méchant. Du coup j'ai décidé d'attaquer ce deuxième run. Et le jeu m'intéresse grandement, donc on va essayer de faire un let's play, peut-être pas full, on verra en fonction de vos commentaires, en fonction de vos pouces bleus et tout ça. Si vous aimez, vous mettez un pouce bleu, vous mettez un commentaire. Et puis voilà, après on continuera ensemble l'aventure de Benten, la chasse au pouvoir. Ah, vous pouvez dire ça de nouveau, la zone de pique-nique était infeste avec des vrais monsters. Vous savez, je pensais que Stoodlebeck serait un endroit relaxant, peaceful pour être appartement. Bonjour, je suis Stéphane, c'est bon de vous rencontrer, Ben. Ranger Ryan a dit que vous avez apporté de me... Je vous ai entendu des rapports de l'actif de l'actif de plusieurs domaines. Pourquoi ne vous ouvrez votre map et regardez ? Une de ces locations est Grashugrel Village, où je suis le maire, et je pourrais vraiment utiliser votre... Vous avez besoin d'investiguer une de ces trois locations, je vais garder le parc sous contrôle. Merci Ranger Ryan, je vais faire mon meilleur pour arriver à la fin de ceci. Bon bah super, comme ça on est à des missions. Donc, comme j'ai dit au début de la première vidéo, c'est un monde ouvert, donc on a un open world. C'est super bien. Du coup, qui dit open world, ce qu'on peut se trimballer où on veut, comme on veut, ça c'est super bien. Contrairement à l'épisode Benten que j'ai fait un peu plus tard là, donc les deux épisodes, où on est dans un tunnel, et puis on avance au fur et à mesure. Donc là, ça on l'a fait. Le fait d'avoir la trottinette, ça va super bien. Voilà. Bon, voilà, faut qu'on ait cherché du bois. Par contre, je sais pas si... Non. Ok. Il faut 10 bâtons. Donc c'est une petite mission comme ça, qui égale le jeu. Et du coup, qui fait avancer l'histoire. Donc dites-moi dans les commentaires si vous allez le prendre le jeu justement, ça m'intéresse. Donc là, comment j'ai fait avec la croix directionnelle du joy-con de gauche ? Hop. Hop. Et on manque encore. Je sais pas où il y en a. Ah, hop. Quoi ? Il est pas allumé là ? Ah. Pourquoi il est pas allumé ? Voilà. On va éviter de tout mettre en feu. On continue. Le fait de pouvoir bouger la caméra aussi comme ça, c'est bien. Donc on peut rebondir sur les poubelles. Là, il y a un truc. Là, je pense que je vais pouvoir. Petit bug. Ah, pourquoi ? Mal positionné. C'est pas terrible. Je peux pas aller plus loin. Ouais, non, à mon avis, il va falloir que je me transforme. Voilà. Ça, je pense qu'on peut considérer ça comme une quête annexe, même si on est obligé de la faire directement. Hop. Hop. On peut allumer le feu, mais il y en a partout, en vrai. D'accord. Hop. J'allais un peu... Récupérer un peu plus, mais bon. Non, je peux pas. Non, je peux pas. Presque. J'aurais pu. Allez, le de la physique. Hop. Et là, on va pouvoir faire un feu. Et voilà. Et voilà, on va enfin pouvoir commencer la vraie histoire. de Benten. Donc là, c'est parti. Donc, c'est ce que je vous ai expliqué au début. Au début, on est là pour apprendre le gameplay, la manipulation des commandes et tout ça. Voir un peu comment réagit le personnage. Mais du coup, maintenant, c'est fait. Donc, choisissez votre amélioration. Diminuer les dégâts subis. Augmenter les dégâts de combat. Obtenir plus de butin. Bon, on va prendre celui-ci. Pauux monstres ! Voilà. Donc là, on a vu qu'on pouvait obtenir plus de santé, plus de frappes. Appuyer pour voir la carte. Tout, tout, tout. Donc, il faut appuyer sur plus. Donc là, full English, alors qu'on a mis le jeu en français, c'est un peu dommage. Qu'avoir d'un option. Parce que du coup, j'avais mis le jeu en français. Controller, audio, ouais, langage. Voilà, super. Du coup, si je reviens sur la map, maintenant. Bon, moi, ça ne me dérange pas l'anglais. Prends-il de feuilles, le paysage a été effrayé, n'ont pas pu terminer leur travail. Il n'y a pas de nettoyer le désordre. D'accord. Inspection, sous couverture, se dépasser, transmission. D'accord. Fermé, cause de neige. Ok. Faire défiler la carte. Activité secondaire. Donc là, on est en principal et là, on est en secondaire. Donc pour le moment, on n'a pas... Faire de puissance, manger pour profiter d'un menu de puissance. Ok, super. Donc, je n'avais pas fait le menu. Donc voilà, maintenant, on va pouvoir le faire. Donc là, on a augmenté la puissance d'Inferno. Statistique. D'accord. Donc là, j'ai sélectionné ce que je voulais faire et maintenant, j'ai une indication. Hop. On va pouvoir sauter. Oui, on peut sauter. Ah, c'est pas mal ça. Sans mourir. Decam. On est sur la route. Tout. On va se déplacer tranquillement. C'est un petit peu longuée. Heureusement qu'on y va en trottinette. Manger là pour bosser la tenue. Ok, on verra ça après. On va se remettre en Ben Tennyson. Donc franchement, pour un enfant, c'est nickel. Si je me mets à la place de l'enfant, le jeu, il est super intuitif. Il est assez simple au début. On verra ce que ça donne dans le futur. Et là, on n'a pas récupéré tous les aliens. Donc pour l'instant, on est un peu limité. Un petit temps de chargement. Les temps de chargement sont relativement courts. Et ça, c'est super appréciable sur Nintendo Switch. Parce que j'ai déjà testé des jeux et c'était un peu super long. Ouais, pour l'instant, je n'ai pas parlé. On sait qu'il est disponible. Donc là, je crois qu'il y a de l'eau. Donc je ne veux pas pouvoir. Il faut que je monte ici. Je peux monter les escaliers en trottinette. Magnifique. J'ai envie de te mettre. Là, il y a le maire. Une sorte de maire. C'est un peu plus tard, Ben. J'espère que vous êtes encore en train de mettre les choses en ordre. Bien. Est-ce que vous êtes bien, bien ? Oh, ne vous inquiétez pas pour moi. Je suis le Burgemeister, après. Non, c'est un peu. Burgemeister ? Je suis... Burgemeister, c'est notre mot pour le maire. Oh, je pense que c'est cool, aussi. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Oh, ce incident a jeopardé le festival de l'ombre-jacques ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Nos landscapers étaient inexpliquablement peurés au milieu de l'eau. Maintenant, il y a des feuilles de feuilles partout autour de la ville. Il pourrait être éternelement grandif. Super. J'aurais préféré faire autre chose. Là, il y a un tas de feuilles. Et voilà. On brûle tout par le feu, on est tranquille. 1 sur 5. Ah, peut-être récupérer un autre alien. Non, il ne veut pas. Ah, ok. D'accord. C'est bon à savoir. Quand on est en mission, on ne peut pas aller chercher d'autres aliens. Mais du coup, c'est super intéressant. J'aimerais bien aller en chercher d'autres. Ouais, ok. Je ne peux pas aller plus loin. Donc là, ça me bloque. Donc, quand tu es en mission, pareil, tu es bloqué. Tu ne peux pas faire ce que tu veux dans l'open world. Donc, ça t'évite de t'éparpiller un peu partout. Ok. Je trouve les autres tas de feuilles. Je ne sais pas où ils vont être. Je ne peux pas. Il y a un point d'interrogation, mais je ne sais pas ce que c'est. Je crois que je me suis paumé. D'accord. Donc là, j'ai découvert deux endroits, mais je ne peux pas y aller parce que je suis en mission. Comme quoi, des moments, autant ne pas prendre la mission. J'aurais pu avancer dans le jeu. Ça va être à moi de retrouver ces endroits. Là-bas, il y a un tas. Je ne sais pas que je vais pouvoir y aller tranquillement. Le tas, je l'ai vu là, je crois. Non. Je l'ai perdu. Ah merde, je l'ai vu tout à l'heure. Donc voilà un troisième. Ce qu'il faudrait, c'est que je trouve un point haut. Quatre. Ça, c'est super bien par contre. On peut acheter. Ça peut être super intéressant. En fonction des prix, pour pouvoir augmenter nos aliens. Donc 75, d'accord. Barre de santé. Super barre de santé. Ok. Super barre. Bon, j'espère pour profiter un gros bonus de puissance. On va prendre ça. Ok, on va faire retour. Donc si j'appuie sur plus. Maintenant, je dois avoir deux barres de super puissance. Dans un inventaire, voilà. D'accord. Donc, à voir ce que je peux faire en combat. Il n'y a plus d'aliens. Et il me manque plus qu'un tas. Et c'est bon. En mode trouver le dernier tas. Je n'ai pas compris non plus pourquoi tout à l'heure, le jeu s'était mis en anglais. Ah bah, il me remet devant. Ce qui va pouvoir me permettre de faire, d'aller chercher un alien déjà. Ah non, mais il ne va pas me donner chaque mission. Du coup, est-ce que je vais pouvoir... Est-ce que j'aurais bien aimé à récupérer l'alien ? Je crois que je suis en mission là. Pas de conneries. Oula. Ah non. J'aurais pas dû prendre la mission. Je sais pas si je vais réussir à m'en sortir. Ouais, on va essayer de relever le défi. On va voir ce que ça donne. On va voir tout de suite. Est-ce que ça a un nouveau défi ? On va voir tout de suite. On va voir cette mission. Ah d'accord c'est par bug Je viens me débarrasser dessus là J'ai vu un autre oiseau là, les deux sont morts, je pensais pas les avoir vus morts Troisième vague Je vais crever, je vais pas y arriver Essayer de jouer autrement Est-ce que je peux récupérer ? Ouais je peux récupérer Alors dans le menu j'avais des barres, est-ce que je vais pouvoir les utiliser ? Barre de santé et une barre de puissance Donc super intéressant de pouvoir prendre des barres au bon moment Batterie faible évidemment J'ai perdu la recharge avant Ouais tu m'étonnes que t'aimes le combat Ah oui là j'en ai un gros Et j'ai perdu Bon je suis pas assez fort Mais on continue quand même Apparent déjà Et j'avais pris des boosts, heureusement d'ailleurs On va me faire ratamer là direct Bon B c'était pour esquiver Bon je m'étonne Je m'étonnes Je m'étonnes Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501